Le premier contrôle technique d'un véhicule se fait au plus tard avant c'est 1 an, réponse A, 2 ans, réponse B, 4 ans, réponse C, 6 ans, réponse D. Quel est le rôle du contrôle technique ? De vérifier que le véhicule est toujours en état de circuler sans risque mécanique. Les véhicules neufs doivent réaliser leur premier contrôle technique entre 3 ans et demi et 4 ans après la date de première mise en circulation, puis tous les deux ans. Bonne réponse, C. Ce voyant vient de s'allumer en circulation. Je m'arrête immédiatement, réponse A. Je rejoins le garage le plus proche, réponse B. Qu'indique ce voyant ? Il signale une pression d'huile insuffisante. Il y a un risque de surchauffe du moteur et de casse-moteur. Je m'arrête immédiatement. Bonne réponse, A. En circulation, quel voyant indique que je dois faire intervenir le garagiste ? Quel voyant impose l'intervention d'un garagiste ? Tous les voyants rouges qui restent allumés ou s'allument en circulation signalent une anomalie de fonctionnement pouvant être dangereuse. L'intervention d'un garagiste peut être nécessaire. Si le voyant numéro 1 ou 4 s'allume en circulation, je m'arrête immédiatement et je fais appel à une dépanneuse. Bonne réponse, A et D. Le type de pneumatique doit être identique. Sur l'ensemble du véhicule, oui, réponse A, non, réponse B. Sur un même essieu, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les différents types de pneumatiques ? Il y a les caractéristiques concernant l'indice de vitesse, le diamètre du pneu, la structure, etc. La réglementation impose d'utiliser des pneumatiques de même caractéristique sur un même essieu. Bonne réponse, B et C. Je dois toujours avoir un étilotest prêt à l'emploi ? Oui, réponse A, non, réponse B. A quoi sert l'étilotest ? Il me permet de vérifier mon alcoolémie. Je suis obligé d'avoir un étilotest non usagé, non périné et homologué. Si je n'en ai pas, je ne suis pas sanctionné. Mais je ne peux pas savoir si je suis en état de conduire. Bonne réponse, A. Mes feux de croisement éclairent plus loin à gauche. Je m'arrête pour les régler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment puis-je régler le problème ? Seul, je ne peux rien faire. Je dois faire vérifier mon véhicule par un professionnel. Les feux de croisement doivent éclairer plus loin à droite pour ne pas gêner les usagers croisés. Bonne réponse, B. Pour faire des économies de carburant, je contrôle la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'informe des conditions de circulation sur mon trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Y a-t-il vraiment des techniques pour réduire la consommation de carburant ? Oui, et ça commence dès l'achat du véhicule. Entretenir le véhicule permet de réduire la consommation de carburant. De plus, avant de partir pour de longs trajets, connaître les conditions de circulation permet de mieux m'organiser et d'éviter les embouteillages. Bonne réponse, A et C. En circulation Un voyant rouge indique Un élément dangereux ? Réponse A Une anomalie de fonctionnement ? Réponse B Un voyant orange indique Un arrêt obligatoire ? Réponse C Une autorisation de circuler encore sur quelques kilomètres ? Réponse D Pourquoi dois-je être attentif aux voyants ? Certains voyants signalent le fonctionnement d'équipements comme les feux, mais d'autres signalent des problèmes techniques. Je dois savoir lire les témoins pour adapter mon comportement. En circulation, si un voyant rouge s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Si c'est un voyant orange, je peux continuer encore quelques kilomètres. Bonne réponse, A. A, B et D La différence d'usure entre deux pneumatiques d'un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm ? Réponse A 1,6 mm ? Réponse B Quels sont les risques avec une différence d'usure trop importante ? Il y a un risque de mauvais contact d'un des pneus, le plus usé. L'adhérence serait alors mauvaise et les risques d'accident importants. La différence entre deux pneumatiques d'un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm ? Bonne réponse, A. Certaines clés électroniques permettent à distance De déverrouiller la portière ? Réponse A De localiser la voiture stationnée ? Réponse B D'éclairer la zone d'approche du véhicule ? Réponse C D'activer la climatisation à distance ? Réponse D Que puis-je faire avec les clés de ma voiture ? Certaines clés électroniques permettent de Déverrouiller les portières à distance Localiser la voiture stationnée en activant les feux de détresse Éclairer la zone d'approche du véhicule Ouvrir le coffre, etc. Bonne réponse, A, B et C La date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours une perte de points ? Réponse A Une amende ? Réponse B Une immobilisation du véhicule ? Réponse C Quel est l'objectif du contrôle technique ? C'est de vérifier si mon véhicule est en état de circuler. Les véhicules neufs passent le contrôle technique avant leurs 4 ans. Puis tous les 2 ans. Si la date de validité est dépassée, j'encours une amende de 135 euros et l'immobilisation de mon véhicule. Bonne réponse, B et C Le remplacement d'un pneu se fait selon Les dimensions d'origine ? Réponse A Ou sa couleur ? Réponse B Quels critères dois-je prendre en compte lors du changement d'un pneu ? Je me réfère aux données sur le flanc du pneu. Largeur, hauteur, carcasse, diamètre de jante, indices de charge et de vitesse. Si je ne suis pas sûre de moi, je peux laisser faire les professionnels. Bonne réponse, A L'embrayage est la pédale du milieu ? Réponse A De gauche ? Réponse B Serre A Transmettre le mouvement du moteur vers la boîte de vitesse ? Réponse C Arrêter le mouvement du moteur ? Réponse D Qu'est-ce que l'embrayage ? Il permet de mettre en relation les roues avec le moteur. Je l'utilise pour changer de vitesse si mon véhicule est équipé d'une boîte manuelle. La pédale d'embrayage est la pédale de gauche. Bonne réponse, B et C La luminosité du rétroviseur électrochrome intérieur change. En position nuit ? Réponse A Avec la luminosité extérieure ? Réponse B Avec la luminosité intérieure ? Réponse C Qu'est-ce qu'un rétroviseur électrochrome ? C'est un rétroviseur intérieur qui se ternit ou s'éclaircit en fonction de la luminosité extérieure. La nuit ? J'active la position nuit du rétroviseur pour que le miroir réduise l'éblouissement que peut créer un usager qui me suit. Bonne réponse, A et B Une augmentation de la fréquence de clignotement des clignotants indique une ampoule grillée ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Comment savoir si une ampoule est grillée ? Le plus simple est de se faire aider. Pour les clignotants, le système augmente la fréquence de clignotement pour indiquer une ampoule grillée. Pour circuler avec tous les feux en état de marche, il est recommandé d'avoir une boîte d'ampoule de rechange. Bonne réponse, A Les pneus usés favorisent Je n'ai plus le contrôle de la trajectoire. Un pneu usé favorise l'aquaplanage et la perte de contrôle du véhicule. Bonne réponse, B et C Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant un ralentisseur à faible vitesse. Je fais contrôler mon véhicule ? Réponse A Ou j'attends la prochaine révision ? Réponse B Quel peut être le problème ? Quel peut être le problème ? Le problème peut venir des amortisseurs, du train arrière ou de bien d'autres endroits. Pour limiter le risque de panne, voire d'accident, je fais contrôler rapidement mon véhicule par un spécialiste. Bonne réponse, A Les contrôles des niveaux d'un véhicule se font Sur terrain plat ? Réponse A Moteur arrêté ? Réponse B Si le pneu est chaud, j'augmente la pression préconisée De 0,3 bar ? Réponse C De 0 bar ? Réponse D Comment bien entretenir mon véhicule ? Je contrôle régulièrement les niveaux et l'état des pneus. Je fais faire les révisions et réparations nécessaires chez un professionnel. Le contrôle des niveaux se fait sur terrain plat et moteur froid. Lorsque je vérifie la pression des pneus à chaud, des 3 km, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar. Bonne réponse, A, B et C Je vérifie le niveau d'huile lorsque le moteur est Froid ? Réponse A Chaud ? Réponse B Pourquoi la température du moteur est-elle importante ? Je risque de me brûler en manipulant la jauge qui trempe dans l'huile chaude. Je contrôle toujours les niveaux lorsque le moteur est-elle importante ? Je risque la détérioration du moteur. Si l'entretien n'est pas effectué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si les niveaux sont corrects. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles peuvent être les raisons d'une détérioration du moteur ? Si les niveaux de liquide de refroidissement ou d'huile moteur sont insuffisants, le moteur risque d'être détérioré, voire détruit. Je ne peux pas vérifier l'intérieur du moteur. Seul un professionnel peut le faire. Le meilleur moyen est de faire l'entretien régulièrement. Bonne réponse, A et D. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Moteur chaud ? Réponse A. Moteur froid ? Réponse B. Le manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. A quoi sert le liquide de refroidissement ? Il maintient une température correcte du moteur lorsqu'il fonctionne. Cela évite une surchauffe du moteur. Je fais toujours le contrôle des niveaux moteur froid pour ne pas me brûler. Bonne réponse, B et C. Je viens d'acheter un véhicule neuf. J'effectuerai le premier contrôle technique dans 2 ans. Réponse A. 3 ans. Réponse B. 4 ans. Réponse C. Quel est le but du contrôle technique ? Il permet de s'assurer que le véhicule est suffisamment en bon état pour circuler sans mettre en danger ses usagers ni ceux qui l'entourent. Les véhicules neufs doivent passer au contrôle technique à leur 4 ans, ensuite tous les 2 ans. Bonne réponse, C. Je conduis un véhicule équipé d'une boîte automatique. Pour stationner, j'active la position N. Réponse A. P. Réponse B. Le frein de parkage. Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. Sur un véhicule à boîte automatique, à quoi servent les différentes positions ? La position P correspond à la position arrêt. R à la marche arrière, N au point mort et D à la marche avant. Une fois stationné, avant de quitter mon véhicule, j'active la position P et active le frein de parkage. Bonne réponse, B et C. Les voyants rouges signalent un élément non dangereux. Réponse A. Une anomalie de fonctionnement. Réponse B. En circulant, le voyant numéro 3 s'est allumé. Il m'alerte. De la température élevée du liquide de refroidissement. Réponse C. D'une baisse du niveau de l'huile de moteur. Réponse D. Qu'indiquent les voyants rouges ? Ils signalent une anomalie de fonctionnement. Si en circulant, l'un d'eux s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Les éléments non dangereux sont signalés par des voyants oranges. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe du liquide de refroidissement. Bonne réponse, B et C. La notice du constructeur contient Les spécificités des liquides à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La préconisation de pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la notice du constructeur ? C'est un ouvrage livré avec mon véhicule. Il permet de trouver une solution à un problème technique. Il comporte une multitude d'informations liées à l'utilisation de mon véhicule. Il indique, par exemple, le type de liquide que je dois utiliser. Huile moteur, etc. Et les préconisations de pression des pneus. Bonne réponse, A et C. Je dois toujours avoir un éthylotest non usagé et non périmé ? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie maximale autorisée est De 0,49 g par litre de sang, réponse C. De 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse D. Pourquoi l'éthylotest est-il obligatoire ? Il me permet de vérifier mon alcoolémie. S'il est positif, je ne peux pas conduire et dois trouver une autre solution pour partir. L'alcoolémie maximale autorisée est de 0,49 g par litre de sang. Au-delà, je suis en infraction et je multiplie mes risques d'accident par 2 au moins. Bonne réponse, A et C. Le voyant qui concerne la batterie est Le voyant numéro 1, réponse A. Le voyant numéro 2, réponse B. Le voyant numéro 3, réponse C. Le voyant numéro 4, réponse D. Qu'indique le voyant de batterie lorsqu'il s'allume en circulation ? Contrairement à tous les voyants rouges, il n'impose pas l'arrêt. Il signale un dysfonctionnement nécessitant d'être traité lors du prochain arrêt. Le voyant numéro 4 signale une défaillance de la batterie. Je peux rouler jusqu'au prochain garage pour recharger ou changer la batterie. Bonne réponse, D. Pour allumer mon véhicule à boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment démarrer un véhicule à boîte automatique ? Je place le levier sur la position N ou P selon les véhicules, puis appuie sur le frein en même temps que je mets le moteur en route. La position N, neutre, au point mort, peut être utilisée un court instant si le véhicule est à l'arrêt. Bonne réponse, B. Le voyant numéro 2 reste allumé après avoir démarré et desserré le frein à main. Il signale un problème au niveau du frein à main, réponse A, du liquide de frein, réponse B. Je pars tout de même en circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques ? Ce témoin indique que le frein à main est serré ou une baisse importante du liquide de frein, s'il reste allumé après avoir desserré le frein à main. Une baisse de liquide allonge la distance de freinage. Je ne pars pas en circulation et fais intervenir rapidement un garagiste sur le circuit de freinage. Bonne réponse, B et D. Les feux de brouillard avant sont obligatoires ? Oui, réponse A. Non, réponse B. A quoi servent les feux de brouillard avant ? Ils permettent d'être mieux vus par temps de brouillard, de chute de neige et de fortes pluies. Ils peuvent aussi compléter les feux de route sur les routes étroites et sinueuses pour mieux distinguer les bords de la chaussée. Les feux de brouillard avant sont facultatifs. Bonne réponse, B. Pour le bon entretien de mon véhicule, je vérifie tous les 1000 km. Le liquide de frein, réponse A. Le liquide de refroidissement, réponse B. L'huile moteur, réponse C. L'eau, réponse D. Que permet un entretien régulier ? De maintenir en bon état les différents éléments du véhicule, de réduire la consommation de carburant, le risque de panne et d'accident. L'entretien consiste à vérifier les différents niveaux, l'état des pneus, des freins, etc. Bonne réponse, A, B et C. Le remplacement d'un pneu se fait selon sa couleur, réponse A, ou les dimensions d'origine, réponse B. Quelle est la première étape pour changer un pneu ? Je lis sur le flanc d'un des pneus en place les dimensions nécessaires. Bonne réponse, B. Le feu de brouillard arrière se situe en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. À quoi sert le feu de brouillard arrière ? Il permet d'être visible des usagers qui me suivent par temps de brouillard ou lors de chute de neige. Il est très puissant et peut éblouir si je ne l'utilise pas au bon moment. Le numéro 3 désigne le feu de brouillard arrière. Il est souvent placé plus bas que les autres feux. Bonne réponse, C. Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques en utilisant une huile moteur inadaptée ? Il y a un risque de surchauffe moteur pouvant entraîner une panne, voire la case du moteur. La notice du constructeur comporte toutes les informations nécessaires sur le véhicule et sur son utilisation. J'y trouve par exemple les références des liquides à utiliser. Huile moteur, liquide de refroidissement, etc. L'usure maximale autorisée des pneumatiques est de 2 mm, réponse A 1,6 mm, réponse B Si je change un pneumatique, il est conseillé de changer au moins les trois autres pneumatiques, réponse C l'autre pneumatique sur le même essieu, réponse D Quelle est l'importance des pneumatiques ? C'est le seul contact avec le sol. S'ils sont en mauvais état, l'adhérence est réduite, ce qui augmente le risque d'accident. La différence d'usure entre les deux pneus ne doit pas dépasser 5 mm, mais il est conseillé, lors du changement de pneumatique, de placer les pneus neufs sur le train arrière. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Bonne réponse, B et D J'ai activé la climatisation, réponse A Le désembeuage avant, réponse B L'air sortira sur mes jambes, réponse C Vers le pare-brise, réponse D Comment savoir quel accessoire est activé ? Il suffit de regarder le symbole pointé par le repère, rouge ici. C'est le désembeuage avant qui est activé, sur la commande de gauche. Le désembeuage permet d'enlever la buée sur le pare-brise avant, grâce au souffle projeté dessus, depuis l'intérieur de l'habitacle. Bonne réponse, B et D Les feux de croisement éclairent plus loin, à droite, réponse A, à gauche, réponse B Comment les feux de croisement éclairent-ils ? Les feux de croisement permettent d'être vus et de voir. Je les utilise la nuit, lorsque des usagers sont devant moi. Ainsi, ils éclairent plus loin à droite pour que je puisse bien voir les bords de la chaussée et moins loin à gauche pour ne pas gêner les usagers rencontrés en sens inverse. Bonne réponse, A Le voyant indiquant une pression d'huile insuffisante est le voyant Numéro 1, réponse A Numéro 2, réponse B Numéro 3, réponse C Numéro 4, réponse D Quel est le principal risque d'une pression d'huile insuffisante ? Une casse moteur C'est le voyant numéro 1 qui l'indique Si ce témoin s'allume en circulation, je m'arrête immédiatement en sécurité et contacte un professionnel Bonne réponse, A La profondeur minimale des rainures ne doit pas être inférieure à 1,9 mm, réponse A 1,6 mm, réponse B 2,6 mm, réponse C 3 mm, réponse D Qu'est-ce que les rainures d'un pneu ? Il s'agit des rayures sur la bande de roulement Elles permettent l'évacuation de l'eau au sol pour permettre aux pneus de rester en contact avec l'asphalte Leur profondeur ne doit pas être inférieure à 1,6 mm Le témoin d'usure présent dans les rainures ne doit pas être atteint Bonne réponse, B L'hiver, il est préférable d'utiliser un liquide lave-glace comportant De l'anticalcaire, réponse A Un produit qui élimine les bactéries, réponse B De l'antigel, réponse C Quel est le risque l'hiver ? Le liquide lave-glace risque de geler Ce qui peut endommager le réservoir et le circuit de liquide lave-glace Pour éviter cela et pour pouvoir utiliser le système Le liquide lave-glace doit comporter un antigel Bonne réponse, C Bonne réponse, C